... Dis à ton voisin, Alak, la vie dans la mort. Qui a cherché ce que voulait dire Alak ? Donc vous, vous allez manger sans regarder le menu. Prochaine fois quand vous entendez quelque chose comme ça, allez chercher de quoi il s'agit pour préparer votre esprit à ingurgiter ce qui va vous être donné. Amen. Nous allons prendre quelques portions des écritures, après quoi nous allons couler dans notre message. J'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de prier aujourd'hui. Alors je vais demander à Dieu l'assistance de son esprit. Aujourd'hui je suis venu enseigner et je vous préviens les amis, si vous ne me suivez pas, vous risquez d'être perdus parce que ça sera un peu technique aujourd'hui. Alors il faut suivre, il faut être accroché à la mouvance de l'esprit pour ne pas passer à côté de révélations importantes pour vous attacher à ce message. Amen. Nous nous lotons les références bibliques, la première se trouvant en Colossiens chapitre 3, le verset 3. Colossiens chapitre 3 à son verset 3. Ensuite, Matthieu chapitre 16, du verset 24 au verset 25. Matthieu 16, 24 à 25. Ce sont des petites portions d'écriture, mais nous allons en lire quelques-unes pour vraiment aiguiser notre compréhension de ce thème. Ensuite, nous allons en Galate, le chapitre 2, le verset 20. Nous allons uniquement nous arrêter sur la partie A. Galate chapitre 2, le verset 20. Ensuite, nous irons en Galate, le chapitre 5, à ses versets 16 et 17. Galate 5, 16 et 17. Ensuite, nous irons en 2 Corinthiens, le chapitre 5, au verset 7. 2 Corinthiens 5, 7. Ensuite, nous irons en Hébreu, chapitre 11, du verset 5 au verset 6. Hébreu 11, 5 et 6. Et nous allons terminer notre lecture pré-messagère en Lévitique, le chapitre 2, verset 13. Lévitique 2, verset 13. Nous commençons en Colossiens, chapitre 3. Devons-nous pour honorer la merveilleuse parole de Dieu. Colossiens 3, je vais lire à partir du verset 1 pour une meilleure compréhension. Mais le verset qui nous intéresse ici, c'est le verset 3. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3. Car vous êtes mort. Tout le monde dit mort. Mort. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Matthieu 16, 24, 25. Matthieu 16, 24, 25. La Bible dit ceci. « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Amen. Galate chapitre 2, verset 20. Galate 2, verset 20. La partie A. La Bible dit « J'ai été crucifié avec Christ. » Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galate 5, 16, 17. Quelques pages un peu plus loin. La Bible dit ceci. « Je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » De Corinthiens, chapitre 5, verset 7. De Corinthiens, 5, 7. La Bible dit « Car nous marchons par la foi. » « Dites avec moi foi. » « Et non par la vue. » « Dites avec moi vue. » Bien. Hébreu 11, 5, 6. La parole de Dieu est passionnante et vous allez le voir aujourd'hui. « C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlevant, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Oh, lô, lô, lô. Non, je ne peux pas. Lévitique, chapitre 2, verset 13. On était trop sérieux, il fallait nous désamorcer. Lévitique 2, 13. La Bible dit ceci. « Tu mettras du sel. » « Dis avec moi sel. » Là, ça devient intéressant. « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. » « Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. » « Signe de l'alliance de ton Dieu sur toutes tes offrandes. » « Tu mettras du sel. Amen. » Vous pouvez vous asseoir. Alors, je suis prévenu, aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup d'amen. Et Dieu m'a déjà préparé à cela. Et autant vous dire que ça ne me dérange pas plus que ça. Un message que le Seigneur m'a donné qui va directement parler à nos esprits, parler à nos cœurs, qui va nous donner, avant de sortir d'ici, de prendre des décisions. La semaine dernière, nous lisions la parole en Genèse, le chapitre 5, à son verset 24, et nous parlions d'un homme qui répond au nom d'Enoch. Nous avions donné les différents sens étymologiques de son nom. Nous avions révélé que Enoch voulait dire dédié, initié, consacré. Nous avions donc dit la semaine dernière que ces différents sens étymologiques que nous pouvons trouver de ce nom-là nous informent ou nous révèlent quel type de personne est-ce qu'il était devant Dieu. Enoch a vécu une profonde communion avec le Seigneur en lui dédicaçant sa vie, en lui dédiant son existence jusqu'à disparaître. On nous dit au verset 24, « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'avait pris. » Bien aimé, nous sommes en train de parler de la marche avec Dieu. Et en cette matière, les Écritures nous donnent une idée claire sur la marche avec Dieu. À savoir que lorsqu'il est question de la marche avec Dieu, marche qui est encadrée par l'Alliance, comme nous l'avons vu la semaine dernière, eh bien ce n'est pas simplement le fait de marcher, mais c'est aussi la manière de marcher. Alléluia ! Alors il ne convient pas simplement d'être porté par le désir ou la volonté de marcher avec Dieu, mais surtout il convient de savoir comment est-ce que cette marche avec lui s'effectue. Alléluia ! Paul s'adresse aux Galates en ces termes de la part de Dieu, il leur dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. » Ici, il n'est pas question de marcher seulement, il est question de marcher selon. Donc là, l'idée c'est précise, marcher avec Dieu, c'est marcher selon Dieu. Et qu'est-ce que c'est que marcher selon Dieu ? C'est lui être agréable. Et comment est-ce qu'on lui est agréable ? Hébreu 11 nous donne la réponse. Hébreu 11 nous donne le nom de ce par quoi Enoch a été enlevé. Hébreu 11 nous donne le nom de la téléporteuse d'Enoch. et elle nous informe sur le fait que sans cela, il est impossible pour nous d'être agréable à Dieu. De quoi il s'agit ? Il s'agit de la foi. Dites avec moi la foi. Maintenant, de quelle foi est-ce qu'il s'agit ? Nous avions brossé un peu le domaine de la foi dimanche dernier et je ferai un séminaire sur la foi, j'entrerai en profondeur dans ces choses, mais j'aimerais vous présenter aujourd'hui une autre facette de la foi. Amen. Jésus a eu faim. J'en avais parlé ici au premier culte lorsque nous sommes arrivés ici. Il se balade avec ses disciples à un moment donné la faim le prend. Il voit un figuier au loin. Lorsqu'il s'approche de ce figuier pour pouvoir justement avoir des figues et faire disparaître sa faim, il constate que ce figuier n'a pas de figues. Alors dans sa colère, Jésus va maudire le figuier. Quelques temps après, lorsqu'ils vont repasser par là avec les disciples, Pierre va constater que le figuier que Jésus avait maudit avait séché. Alors Pierre va s'exclamer en disant « Maître, rabi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Et Jésus va répondre une chose. Il va lui dire « Ayez foi en Dieu. » Du moins, c'est ce qui est écrit. Mais les traductions, des fois, nous posent des problèmes de compréhension. Voilà pourquoi lorsque nous étudions la parole de Dieu, il faut l'étudier en profondeur. Ici, lorsqu'on va dans le grec, là on est en Marc, chapitre 11, verset 22, on ne dit pas « Ayez foi en Dieu. » Le grec dit « Ayez la foi de Dieu. » Est-ce que vous m'entendez ? Ok. Laissez-moi vous expliquer quelque chose ici. Sachant que la Bible nous encourage à marcher par la foi et non pas par la vue, sachant que les Écritures nous expliquent que l'œil est la lampe du corps et que lorsqu'on parle de la lumière, on parle de la vie. S'il n'y a pas de vue, il n'y a pas de vie. Vous êtes avec moi ? Soyez très attentifs. S'il n'y a pas de vue, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Ce que je suis en train d'expliquer ici, c'est que pour être agréable à Dieu et pour vivre une vie divine sur la terre, il ne faut pas avoir foi en Dieu, il faut avoir la foi de Dieu. Et il faut que vous puissiez savoir, frère bien-aimé, que la foi de Dieu n'est pas détachable du Dieu de la foi. La foi de Dieu dépend du Dieu de la foi. On ne peut pas parler de la foi de Dieu sans le Dieu de la foi. Alors, qu'est-ce que je suis en train de t'expliquer ici ? C'est que lorsque tu arrêtes de marcher par la vue et que tu marches par la foi de Dieu, ce qui se passe, c'est que Dieu devient la vue de ta vie et il fait en sorte à ce que par ta vie, sa vie soit vue. Quelqu'un m'a dit un bon Amen ? Amen ! Quelqu'un m'a dit un bon Amen ? Amen ! Est-ce que je peux vous expliquer quelque chose ? Amen ! Dis-moi, explique, je t'explique. Explique ! À la lumière des éléments de la vie d'Enoch que nous avons vus jusqu'ici, j'aimerais vous expliquer quelque chose de fondamental en vous révélant le premier pas dans la marche avec Dieu. Au verset 24 du chapitre 5 de la Genèse, il est écrit « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. » Il y a quelque chose de très fort que j'ai découvert lorsque j'étais en train d'étudier le texte pour le message. « Marcha » n'est autre que le verbe « marcher » conjugué au passé simple. Mais en fait, il traduit le terme « alak ». Tout le monde dit « alak ». « Alak » qui veut dire plusieurs choses, qui peut être utilisé pour dire plusieurs choses comme marcher, comme aller, venir, traverser, etc. Mais ce qui m'a tué, c'est que je me suis rendu compte dans mes études que selon le contexte, il était possible d'utiliser alak et pour dire vivre et pour dire mourir. Ici, Dieu m'a fait comprendre que dans sa vision du alak, il y a une homogénéité entre la vie et la mort. et j'ai compris que le alak dans la vision de Dieu, c'est une vie qui se vit dans la mort. Accrochez-vous, ça va être bizarre aujourd'hui. Le alak dans la vision de Dieu, c'est une vie qui se vit dans la mort. de Corinthiens, chapitre 5, verset 17. La Bible dit, si vous êtes un Christ, vous êtes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici. Toutes choses sont devenues... Bien-aimés, on ne peut pas parler de nouveaux s'il n'y a pas eu d'anciens. Et donc, la nouvelle naissance que nous connaissons doit venir en succession à l'ancienne vie que nous avions connue. Alléluia. Et d'ailleurs, si on sait comment commence la vie, c'est-à-dire par la naissance, on sait aussi comment doit s'arrêter la vie, c'est-à-dire par la mort. Et donc, pour qu'il y ait une nouvelle naissance, il faut qu'il y ait cessation d'une ancienne vie. Il faut que l'ancienne vie s'arrête. Sinon, la nouvelle vie ne peut pas commencer et nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Est-ce que je peux vous choquer ? On parle d'être agréable à Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu n'agrée pas les hommes ? Est-ce que vous savez que Dieu n'agrée pas les hommes ? Dieu s'agrée dans les hommes. Elle est là la nuance. Dieu n'agrée pas les hommes. Il s'agrée dans les hommes. Je peux vous expliquer ? Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes étaient trouvés pécheurs. Le péché a privé les hommes de la gloire de Dieu et de la présence qui transporte cette gloire. Il y a eu quoi ? Séparation entre le divin et l'humain. Cette séparation imposait une réparation. Et parce que sur la surface de la terre, il n'y avait aucun autre homme capable de pouvoir rectifier le tir à cause d'une qualité pure de son sang, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Dieu s'est envoyé lui-même en Jésus pour que par l'effusion de son sang pur, notre péché soit pardonné et pour que nous soyons rétablis à notre rang initial, c'est-à-dire membre de la famille de Dieu. Alléluia ! Alléluia ! C'est la raison d'ailleurs pour laquelle dans ces manifestations, il fallait que Dieu soit à la fois père et fils. Pour quelle raison ? Pour la simple et bonne raison que nous avons donné notre héritage à Satan par Adam. Égypte qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'héritage. Nous n'avons pas d'héritage. Nous partageons l'héritage de Christ. Voilà pourquoi on nous appelle Co. Est-ce que je peux enseigner ? Nous sommes devenus fils du Père parce que le Père s'est aussi fait fils du Père afin de devenir notre frère. Pour nous donner d'avoir un héritage à partager avec lui. Pour que nous puissions avoir un héritage divin. Dieu ne nous agrée pas. Il agrée Christ. C'est la raison pour laquelle nous prions au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas prier en ton propre nom. Si tu pries en ton nom, tu n'es pas exaucé. Parce que c'est Christ que Dieu agrée. Christ est notre agrégation. Il est notre badge qui nous permet d'aller jusque dans le sein des saints sans pour autant être rejeté par Dieu. Paul dit, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En Christ, notre vie doit se vivre dans la mort. car Dieu ne nous agrée pas. Dieu agrée Christ par nous. Je veux lever ma main droite et prier de tout mon cœur pour ceux et celles qui sont en train de comprendre ce message. S'il vous plaît, ne partez pas de ce lieu en vie. Laissez votre vie ici et repartez avec celle de Christ. S'il vous plaît, arrêtez de vivre à partir d'aujourd'hui et laissez toute la place à celui par qui vous êtes censé vivre. Tu me donnes un bon amène, Dieu t'aide à le faire. Tu me donnes un amène puissant, Dieu t'aide à le faire. Donne-moi un amène de vivant. Donne-moi un amène de quelqu'un qui veut connaître le véritable halak. Hallelujah. Il faut que je t'explique quelque chose, mais ça, il faut que je te l'explique calmement. La mort à soi est en quelque sorte liée à la sanctification. La sanctification à savoir qui est et à la fois le fait d'être mis à part et à la fois le fait de se mettre à part. Vous devez savoir que la sanctification est et à la fois positionnelle et à la fois continuelle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Christ nous a sauvés et il nous a transportés du royaume des ténèbres jusqu'au royaume du Fils de son amour. En cela, il nous a mis à part. Nous disons qu'il nous a sanctifiés. Et parce que nous sommes sanctifiés, mis à part par Dieu, nous nous sanctifions en nous mettant à part du monde pour vivre une vie agréable à Dieu. Il y a la sanctification positionnelle une fois pour toutes et il y a la sanctification continuelle qui implique que nous nous mettions à part tous les jours pour Dieu. Alléluia ! Afin de marcher selon l'esprit et de vivre une vie qui est agréable à Dieu. Et regardez ceci, Seigneur, pour que l'homme devienne un être vivant, qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et ce souffle de vie, Dieu le souffle chaque jour pour que tu te réveilles le matin. Qu'est-ce que je suis en train d'établir comme principe ? Donne-moi un amen, je t'explique quelque chose. Donne-moi un amen. J'ai établi le principe qui explique que dans une vie, nous avons plusieurs vies. Si, chaque jour, que Dieu nous renouvelle le souffle de vie équivaut à une nouvelle vie, c'est que nous avons dans notre vie plusieurs vies. Et donc, selon ce principe, à chaque fois qu'il y a renouvellement de souffle, il y a renouvellement de vie. Et donc, à chaque fois qu'il y a renouvellement de vie, il doit y avoir renouvellement de mort. La mort à soi, c'est quelque chose qui doit intervenir chaque jour, à chaque fois que Dieu te donne de voir le souffle de vie être rétabli dans ton esprit pour être un être vivant. Hallelujah. J'aimerais donner deux raisons pour lesquelles certains chrétiens ont du mal avec la mort à soi. La première, c'est que plusieurs d'entre nous chrétiens, nous avons cru en un faux évangile. Nous avons cru en un évangile de bénéfice. Viens à Jésus, tu te marieras. Viens à Jésus, tu seras guéri. Viens à Jésus, tu auras des enfants. Viens à Jésus, tu travailleras. Nous avons lié Jésus et son salut à des choses matérielles, à des choses qui sont soumises à la dégénérescence. Nous avons une vision de l'évangile comme simplement un bénéfice. Et à partir du moment où ils voient une perte, ils sont désillusionnés parce qu'ils viennent à Christ non pas pour perdre mais pour gagner. si tu perdais tout ce que tu as, est-ce que tu suivrais toujours Christ ? Si toute ta famille était décimée, est-ce que tu ne remettrais pas en cause l'existence de Dieu ou est-ce que tu continueras à aimer Dieu ? Si du jour au lendemain, tu perdais ton travail et que ton corps se consumait, est-ce que tu continuerais ? Est-ce que tu continuerais dans ta marche avec Dieu ? Beaucoup ont peur de perdre mais vous ne savez pas que à l'axe ce n'est pas perdre. À l'axe c'est gagner après avoir perdu. Seigneur, ils ne comprennent pas ce que je sens là. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Le halak de Enoch était une préfiguration. Vous devez comprendre que l'idée du halak, ce n'est pas seulement l'homme qui marche avec Dieu mais c'est aussi Dieu qui marche avec l'homme. Et pour que Dieu rende possible le halak entre lui et nous, il a perdu. Il a perdu sa vie pour gagner notre vie et pour que nous puissions gagner. Alléluia ! Alléluia ! De la même manière, c'est en perdant ma vie que je gagne sa vie. C'est en perdant mon existence que je peux vivre par la sienne. Perdre pour gagner ou alors gagner après avoir perdu. Il s'agit de renoncer à sa vie. Renoncer à ses péchés passés. Renoncer à ses mauvaises voies. Renoncer à ses pratiques d'autrefois. Pour vivre une vie agréable à Dieu. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que beaucoup ne se décident pas à mourir à eux-mêmes parce qu'ils veulent avoir une vie à température ambiante. ils veulent et aimer Dieu et aimer le monde et servir Dieu et servir l'ennemi et être chaud et être froid et aimer les profondeurs de l'eau et aimer la surface de la terre. Est-ce que je peux vous choquer ? Arriver à un stade particulier de sa vie, Jésus a commencé à enseigner quelque chose de très bizarre. Il avance avec ses disciples. Il avait déjà un grand ministère avec plusieurs personnes qui marchaient à sa suite. Et à un moment donné, il s'arrête parce qu'il voulait introduire maintenant ses disciples dans le monde de l'intimité. et il va commencer à dire quelque chose qu'il n'avait jamais encore dit. Il va commencer à se présenter comme le pain de vie. Il va dire je suis le pain de vie. Et il va continuer en disant que celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang ne peut pas avoir la vie éternelle. Et il explique que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. cette parole était tellement bizarre et tellement dure à entendre. Ils ont réagi en disant mais cette parole est dure. Qui peut l'écouter ? Sur l'écoute de cette parole plusieurs ont quitté Jésus. Plusieurs ont quitté Jésus. Mais ils ne comprenaient pas que Jésus était en train d'établir le principe même de l'intimité. Laissez-moi vous expliquer que dans le cadre de l'intimité nous mangeons Dieu et Dieu nous mange. Je peux vous expliquer ? Je peux vous expliquer ? Je peux vous expliquer quelque chose ? Regardez ici. Première preuve. Elle se trouve en Hébreu le chapitre 12 du verset 1 au verset 2. Est-ce que quelqu'un peut me trouver ça rapidement ? Hébreu 12 1 à 2. Hébreu 12 1 à 2. Dans le principe de l'intimité comme je l'ai expliqué nous mangeons Dieu et Dieu nous mange. Regardez nous chrétiens nous vivons par la foi n'est-ce pas ? Je l'ai dit tout à l'heure nous vivons par la foi et non par la vue. Or regardez ce que la parole de Dieu dit de Jésus. Hébreu 12 par le mot de Jésus Amen. De 12 à 1 et 2. Oui. Nous donc aussi 1 puisque nous sommes entourés d'une si grande duée de témoins 1 rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement ok et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. D'accord. Faisons-le en gardant le regard sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. D'accord. Quelqu'un a une autre version ? Ton autre version c'est ? La fin, le dernier. Le chef est le ? Le ? Le ? Si nous vivons par la foi et que notre foi est notre vie en consommant notre foi et que Dieu nous consomme. Une autre preuve que je vous donne et celle-ci se trouve en Apocalypse le chapitre 3 le verset 15 et 16. C'est la plus connue. Je vais vous lire. La Bible dit ici « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Dans cette lettre adressée à l'Église de la Odyssée qui portait les mêmes caractéristiques de l'Église d'aujourd'hui, Dieu est en train de lui dire que parce qu'elle n'est ni chaude ni froide, il la vomira. Or, on ne peut vomir que ce qu'on a ingéré. Et regardez, il y a une certaine température de cuisson dans laquelle les bactéries se trouvant dans les aliments sont tués. Je vais vous expliquer quelque chose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que certains aliments qui ne sont pas bien cuits parce que pas assez chauffés dans une température qui permet aux bactéries d'être tuées peuvent causer une intoxication alimentaire qui va emmener le corps à rejeter automatiquement. Aïe, 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 aïe. De la même manière, ta vie n'est pas assez chauffée par le feu de l'esprit. Ce feu-là qui doit être emmené à consommer le péché, à consommer la chair, à consommer les désirs de la chair. Et tu es en indigestion pour Dieu. Tu es indigeste. Dieu ne peut pas te digérer. Et il te vomit. ni chrétien, ni chrétien, ni païen, ni homme de Christ, ni homme de test, ni quelqu'un qui marche à la suite de Dieu, ni bagarreur, ni adorateur, ni charo. Jusqu'à quand est-ce que cette vie va durer ? Jusqu'à quand ? C'est pour ça que Dieu ne peut pas te conserver en lui. C'est la raison pour laquelle Dieu connaît une intoxication alimentaire lorsqu'il t'ingère. Son système sain est obligé de te vomir à cause de la bactérie du péché que tu portes en toi. Je vous avais prévenu. Autre chose, la parole de Dieu nous emmène à comprendre que nous pouvons aussi être vomi parce que nous avons perdu notre saveur. Matthieu, chapitre 5, le verset 13. La Bible dit ceci. Vous êtes le sel de la terre mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Je vous avais expliqué ici un jour sur base d'un principe auquel je crois que Dieu ne demande pas à l'homme de donner aux hommes ce qu'il ne lui a pas donné d'abord au préalable. Ainsi, je pensais juste ici que les hommes nous n'étions que le sel de la terre et j'ai découvert en étudiant les écritures que nous sommes aussi le sel du créateur de la terre. Je peux t'expliquer quelque chose ici ? Je peux t'expliquer quelque chose ? Faisons d'abord un focus sur le sel. Le sel a plusieurs interprétations bibliques mais je vais m'arrêter sur une interprétation qui nous concerne. On nous explique que dans l'ancien temps parce qu'il n'y avait pas de frigo de réfrigérateur à cause de ces facultés conservatrices on utilisait le sel pour conserver la viande et le poisson pour permettre à ce que ces denrées-là durent longtemps dans le temps et pour qu'il n'y ait pas de gaspillage. Mais vous savez ce qui m'a rendu malade c'est lorsque j'ai découvert qu'à cause de ces facultés conservatrices le sel était utilisé pour conserver les morts. Le sel était utilisé pour conserver les morts. Et en quoi est-ce que cela ça m'intéresse ? Romains 12 la Bible dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant sain et agréable à Dieu. Dites avec moi sacrifice. Ce qui est important et intéressant à comprendre c'est qu'il n'y avait pas d'alliance sans sacrifice. Vous pouvez regarder dans toutes les écritures soit avant l'alliance soit pendant l'alliance un sacrifice devait obligatoirement figurer. Sinon il n'y avait pas d'alliance que ce soit dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle alliance. D'ailleurs la nouvelle alliance a été inaugurée par le sacrifice du fils. S'il n'y a pas de sacrifice il n'y a pas d'alliance. Et vous savez quoi ? Il s'avère que le sel faisait partie intégrante du système sacrificiel dans l'ancien Israël. On l'a lu tout à l'heure en Lévitique 2.13 On l'a lu je vais le relire pour nous la Bible dit ceci tu mettras du sel sur toutes tes offrandes tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel signe de l'alliance de ton Dieu sur toutes les offrandes tu mettras du sel Amen Pas de sacrifice pas d'alliance pas de sel pas pas d'alliance et j'aimerais rappeler que lorsqu'on parle du sacrifice ou alors du fait que l'alliance impose le sacrifice nous ne devons pas oublier de dire que dans le cadre de l'alliance le sacrifice n'est pas un sacrifice le sacrifice est une preuve d'amour Jean 3.16 car Dieu a tant aimé le mort pas qu'il n'a sacrifié qu'il a donné son fils il a tant aimé alors il a donné l'amour lorsqu'il est profond on parle d'adoration c'est la raison pour laquelle Abraham alors qu'il allait tuer son fils à un moment donné il s'arrête il dit à ses serviteurs attendez ici moi et le petit nous allons aller adorer il ne va pas dire je vais faire un sacrifice il dit nous allons aller ainsi lorsque tu ne veux pas connaître la mort lorsque tu perds ta saveur en arrêtant d'être salé et que tu gardes ta vie en vie cela est une preuve que tu n'aimes pas Dieu vous allez m'entendre cela est une preuve que tu n'aimes pas Dieu on n'aime pas Dieu comme on veut l'aimer on aime Dieu comme il veut qu'on l'aime tu peux me dire jusqu'à demain j'aime Dieu on aime Dieu selon les prérequis de Dieu selon la volonté de Dieu d'être aimé et notre amour pour Dieu doit s'exprimer dans la mort Seigneur je prie au nom de Jésus de tout mon coeur que Dieu vous donne la portée profonde du halak cette portée là où tu comprends que tu dois laisser ta vie pour ne vivre que par la sienne je prie au nom de Jésus que ce culte signe le changement total de ta personne et que cette vérité que tu entends emmène en toi une délivrance et une libération qui va t'emmener enfin à marcher en nouveauté de vie tu as trop longtemps menti sur le diable si tu vis cette vie ce n'est pas parce que le diable a le dessus sur toi parce que tu n'as rien à devoir la chair si tu vis cette vie c'est parce que tu l'aimes et tu l'aimes plus que Dieu Alak c'est mourir pour vivre c'est laisser sa vie pour ne vivre que par celle de Dieu ce message est un appel à la mort vous savez nous arrivons à un stade où nous devons comprendre ces choses et l'importance de celles-ci lorsque nous regardons la télé souvent les chaînes africaines à un moment donné il y a des communiqués nécrologiques qui disent nous avons l'immense regret de vous annoncer la mort de un tel un tel un tel il y a aussi au jour d'aujourd'hui un communiqué nécrologique divin qui va être prononcé mais au contraire on dira j'ai l'immense honneur de vous annoncer la mort de JCG et la vie de Christ en lui c'est ce stade là où Dieu vous attend la vie dans la mort ce message est un appel à la toxicomanie spirituelle qui vous emmène à l'overdose est-ce que je peux dire quelque chose qu'est-ce que c'est que l'overdose l'overdose c'est lorsque ton corps s'ingère une substance toxique à une quantité excessive qui peut arriver même jusqu'à causer la mort le tabac la drogue et l'alcool composent ce qu'on appelle la polytoxicomanie et lorsque ces différentes drogues sont ingérées à quantité excessive ce qui se passe c'est que ça peut causer la mort je sens la présence de Dieu le Saint-Esprit est là de la même manière la présence de Dieu est toxique pour la chair toxique pour le vieil homme et lorsqu'elle est ingérée en quantité excessive elle cause une overdose qui emmène la mort du vieil homme la mort de la chair la mort des désirs et des passions charnaires je déclare et décrète au nom de Jésus le Christ le Dieu que je sers et celui à qui j'ai donné ma jeunesse je n'ai pas connu les choses comme tout le monde les ont connues j'ai sacrifié ma jeunesse pour l'oeuvre de Dieu et si Dieu a toujours honoré ma vie par ma mort en vivant au travers de moi je prie au nom de Jésus que sur cette même grâce qui m'a été donnée que Dieu vous fasse grâce de mourir pour vivre vivre par Christ ça s'affecte aux 100 premières personnes qui se lèvent pour recevoir cette parole je dis aujourd'hui Dieu vous donne la force de mourir pour vivre il vous donne la force d'arrêter de vous trouver des excuses et de vous mettre sur l'autel pour ne vivre que par la vie de Christ parce que celui qui aime Dieu se donne pour lui Dieu t'a aimé alors il s'est donné pour toi tu ne peux pas dire l'aimer si tu aimes ta vie plus que lui qui vous a dit qu'il était possible d'avoir une vie chrétienne mélangée avec une vie mondaine d'aller en boîte et de venir à l'église qui vous a dit ça qui vous a dit qu'il était possible de vous ingérer des musiques obscènes qui polluent votre esprit et d'écouter en même temps des louanges qui vous a dit qu'il était possible de faire ça je m'en fous de ce qui se passe sur Twitter et de ce que les gens pensent je m'en fous de ça la parole reste la même parce que Dieu est le même hier aujourd'hui et éternellement et ce n'est pas parce qu'il y a de plus en plus de chrétiens ambivalents de plus en plus de chrétiens tièdes qu'on peut normaliser la tièdeur dans l'église soit chaud soit froid mais la volonté de Dieu est que tu sois chaud bouillant enflammé par le feu de son esprit pour ne vivre que par lui alors je suis en train de parler le Saint-Esprit est déjà en train de toucher parce qu'il n'est pas possible de plaire à Dieu par nos propres forces il n'est pas possible de plaire à Dieu par nous-mêmes nous avons alors besoin du Saint-Esprit après avoir pris la décision de marcher à sa suite j'ai encore à dire mais je sens que je dois m'arrêter pour prier j'aimerais demander je ne sais pas comment ça va s'organiser mais on va se débrouiller pour un décision qui pourrait être très simple